Salam aleykoum, faedla vedura din chufu la notion de la marge de sécurité, l'indice de sécurité et l'indice de prélèvement. Donc, la marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Elle exprime l'excédent dégagé par l'entreprise au-delà de son seuil de rentabilité. L'indice de prélèvement, la marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Le chiffre d'affaires est 600 000, le seuil de rentabilité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Donc, la marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Elle est 600 000 moins 400 000 et elle est la différence entre 200 000. L'entreprise peut baisser son chiffre d'affaires de 200 000 sans subir des pertes. Donc, la marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. La marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Mais la marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. La marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Donc, la marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Tout simplement, la marge de sécurité en quantité est la marge de sécurité en valeur divisé par le prix de vente unitaire. Faites-le quand la marge de sécurité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité est la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Ou le commentaire ? L'entreprise peut baisser ses ventes de 2000 unités sans subir une perte. Donc, si on peut avoir 6 000 unités, on peut avoir 1000 unités, on peut avoir 4000 unités, on peut avoir 4000 unités, donc le prix unitaire est la différence entre 400 000. Donc, le seuil de rentabilité est la différence entre le seuil de rentabilité. Mais si on peut avoir 1000 unités de rentabilité, on peut avoir une différence entre le seuil de rentabilité. On va voir d'abord l'indice de sécurité. L'indice de sécurité, tout simplement, c'est la marge de sécurité en pourcentage du chiffre d'affaires. Et on va mettre la marge de sécurité en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, si on peut avoir le même exemple, on peut avoir une question directe, calculer et commenter l'indice de sécurité. Donc, l'indice de sécurité, c'est la marge de sécurité divisé par le chiffre d'affaires, fois 100, Et on peut avoir ce format de pourcentage. La marge de sécurité, c'est 200 000 d'Iran. Le chiffre d'affaires, c'est 600 000. Donc, l'indice de sécurité, c'est 200 000 divisé par 600 000. C'est 33,33%. Je vais vous dire comme commentaire. L'entreprise peut baisser 33,33% de son chiffre d'affaires sans subir les pertes. C'est à dire que l'entreprise peut baisser 200 000 dans le chiffre d'affaires. C'est à dire que c'est 200 000 en pourcentage. C'est à dire qu'elle peut baisser 33,33% de son chiffre d'affaires sans subir les pertes. C'est à dire qu'elle va baisser plus dans le seuil de rentabilité. L'indice de sécurité, c'est d'autres termes. A savoir, le taux de marge de sécurité. C'est le taux de marge de sécurité. Ou alors, le coefficient de sécurité. Si on dit que l'indice de sécurité est un indice. Il y a un indice de sécurité. Il y a un indice de sécurité qui est un indice de sécurité qui est un indice de 1. Il y a un indice de prélèvement qui est un indice de la perte. Le dernier indice se voit l'indice de prélèvement, qui représente la part du chiffre d'affaires permettant de couvrir les charges fixes. Jofo, fin de l'exemple, la question, bien sûr, catch code directe. L'indice de prélèvement, GNA, c'est la part du chiffre d'affaires permettant de couvrir les charges fixes. Donc, la formule, c'est le coût fixe divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Donc, l'exemple, le coût fixe, c'est 120 000 divisé par le chiffre d'affaires fois 100, c'est 20%. Je vais vous dire en commentaire, 20% du chiffre d'affaires permet de couvrir la totalité des coût fixe. Donc, si 20% de ce chiffre d'affaires, vous pouvez vous remettre à ce coût fixe. Donc, si l'exemple 20% de ce chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires. Donc, si l'exemple 20% de ce chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires. Donc, si l'exemple 20% de ce chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires. Ou alors, si l'exemple 20% de ce chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires, c'est la part du chiffre d'affaires.